Salut ! Aujourd'hui on va te faire une vidéo pour te présenter Taloula. On nous l'a beaucoup demandé sur les réseaux, donc on a trouvé un spot assez sympa pour te faire la présentation de Taloula. Allez, présentation, c'est parti, on va dedans ! Allez, on commence par l'intérieur. Alors, l'intérieur de Taloula, déjà là, on a un petit rangement assez basique où on ne met pas grand chose en fait à l'intérieur. On ne met pas grand chose à l'intérieur, mais je l'aime bien. Donc voilà, on peut accrocher les lunettes. Ça fait plein de trucs qui pendent. Ça fait des rangements pour mettre des petits papiers, voilà, on aime bien. Alors ensuite on a ça. Le petit mano pour avoir les pressions d'huile dans le turbo et la température à l'échappement. Ça permet de contrôler un peu que tout aille bien, quoi. D'ailleurs, il y en a un qui est débranché dans la liste des bricolages. Ensuite, la boîte à gants. Dans la boîte à gants, alors, c'est l'endroit un peu fourre-tout technique. Voilà. C'est quoi ça ? Là, on a la manette pour le treuil. Et on utilise la télécommande. On t'en parlera plus tard, quand on parlera de l'extérieur. Là, on a la VHF. La radio VHF. Celle-là, elle se branche où, celle-là ? Celle-là, elle se branche ici à l'intérieur. Celui-là, on l'a installé quand même à la place du cendrier. Il est pile à la bonne taille. Et on fait un petit système pour qu'il tienne en place à la place du cendrier. Donc, la VHF, très important parce qu'effectivement, comme s'il se passe quelque chose sur la route ou qu'on va aller checker un peu les chemins, on peut toujours communiquer. Ça évite de hurler du genre, je fais quoi ? Je vais où ? Voilà, très utile. Alors après, on a plein de petits trucs comme ça. Pour pouvoir tout démonter. On ne vous a pas utilisé, mais on se dit que ça peut servir. Alors ensuite, un truc qui est très utile au niveau du rangement, c'est ça. C'est cette espèce de plexi qui a été rajouté. Parce que du coup, ça nous fait un petit rangement supplémentaire pour tenir des bouteilles, des papiers, l'appareil photo par exemple. Ça évite de tout avoir dans les pieds ici. Voilà, du coup, moi, je suis peinarde au niveau des pieds. Ce qui est quand même bien. Très important. Voilà mon petit poncho pris par ma belle-sœur au Pérou. Donc, il vient du Pérou et qui est très utile. Alors moi, je le range là, comme ça, ça ne prend pas de place. Merci Hélène. C'est très utile quand on a froid ou quand on fait un pique-nique. Et ça ne prend pas de place parce qu'il est sous mes fesses. Ça ne permet de ne pas avoir chaud au cul ou froid au cul ou avoir le cul qui colle. Voilà. Voilà, on a le petit accessoire accessible pour poser la glace. Le brise-vitre. Voilà, le brise-vitre. Tu peux couper la ceinture par ici. Ça, c'est en cas d'accident ou quoi. Voilà, si on est coincé. On l'a mis à un endroit accessible. On n'a pas besoin d'aller le chercher dans le coffre. Donc, maintenant, on passe ici. Ici, on a accès à tout ce qui est rangement pour toutes les batteries et tout ça. En général, quand on est en triplon, on charge tout ici avec tous les chargeurs, des drones, des appareils photo, de la GoPro, des téléphones, de l'ordinateur. Tout ça, on peut tout recharger ici. Donc, on tient en général un câble qui vient de la prise allume-cigare qui vient ici et on peut en tirer plusieurs. Et puis après, on a aussi des prises de 120 ici pour tout pouvoir recharger. Avec un convertisseur qui est derrière, on verra cette tailleur qui s'allume devant. Le poste Android qui nous sert pour le GPS. Ici, on a Waze. On a aussi YouTube Music pour avoir la musique. On a Wikiloc. On a la dashcam. Une petite caméra, là, ici, qui filme en non-stop. Qu'on peut voir sur l'écran directement ici. Et s'il y a quelque chose qui se passe, un animal qui traverse la route, un éboulement ou un truc qu'on peut récupérer ici. Un truc que tu n'as pas le temps de filmer. Un truc qu'on n'a pas le temps de filmer. Il faudrait qu'on apprenne à s'en servir parce que le jour où il va y avoir quelque chose, on ne va pas savoir l'enregistrer. Mais bon, elle y est là. C'est censé fonctionner. Là, c'est en train d'enregistrer. Ça enregistre les deux dernières minutes. Après, on a Molo TV pour avoir la télé si on veut. On l'a utilisé cet été pour regarder un peu les Jeux Olympiques. On a Haussmann qui est notre GPS pour le off-road. Google Maps, Park4night qu'on essaye d'éviter. On essaye de ne pas l'utiliser parce qu'en général, c'est des spots qui sont connus de tous. C'est des gros parkings. Voilà, c'est des parkings. On n'a pas été trop convaincus pour l'instant. Voilà, après les flics. Le parking de merde. C'est moins 8000. On est au camping, quoi, qu'on a l'impression. Sur un parking. Pote de fou, là. Voilà, on a dû l'utiliser une ou deux fois et ça ne nous a pas convaincus. Ce n'était pas très beau. En général, ce n'est pas des spots qui sont très jolis. Donc, on évite cette application. Et après, on a des applications de météo. Waze, Wikiloc, on l'a déjà dit. YouTube. Et voilà, c'est toutes nos applications qu'on a là-dessus. C'est un téléphone Android. On reviendra sûrement plus en détail plus tard sur l'utilisation d'Haussmann, de Wikiloc, de comment on fait pour mettre les traces de Wikiloc dans Haussmann et tout ça. Le poste marche avec une carte SIM. Donc, on a la 4G, là. Donc, ça fonctionne très bien. Ici, on a le niveau pour savoir si on est à plat pour mettre la tente. Ce qui est pratique des fois parce que des fois, on a l'impression d'être à plat et pas du tout. Là, on a l'air d'être à plat. On pourrait mettre la tente ici. Alors qu'on n'a pas l'impression d'être à plat. Surtout pour la petite histoire, on en avait un. N'est-ce pas ? C'est à peu près le même qu'on a viré en se disant ça ne sert à rien. Et puis qu'on a recherché et qu'on en a racheté un du coup. Voilà, on en a racheté un et il nous est bien utile. Ensuite, le poste de pilotage. On a un volant tout neuf qu'on a refait il n'y a pas longtemps. Enfin, que tu as refait. J'ai refait. Qui n'était pas, je le précise, à la bonne taille. C'est de la récup. Donc, ce n'était pas vraiment la... C'était prévu pour un KDJ 120, il me semble. Ça a l'air d'être les mêmes volants quasiment. Mais il y a des trois petits détails. C'est un peu bricolé, mais ça change tout. Parce qu'avant, on avait un volant tout pourri qui laissait du cuir dans les mains et tout. Là, on est bien. Et c'est vraiment facile à faire. Il ne faut pas être une grande couturière pour... T'as mis combien de temps ? Je ne sais pas. J'ai mis une heure ? Une ou deux heures peut-être. Une ou deux heures, oui. Pour tout faire. Et ça change tout. C'est super confort. Ça tient bien. Après, ici, là, on a tout ce qui est un peu 4x4 et compagnie. Là, on a un bouton qui actionne une pompe pour envoyer du gasoil d'un réservoir supplémentaire au réservoir principal. Donc, on a 250 litres de gasoil en tout. Je te laisse faire le calcul. Si le gasoil monte à 3 euros, ça va être chaud de faire le plein. Mais bon. Après, ici, on a les blocages de différentiel, central, arrière. Là, c'est le bouton magique qui est le méga klaxon. Pour que tu nous reconnaisses, au cas où, si on se croise, on klaxonne souvent quand on voit un 2x4. Petit élément de sécurité. Là, on a notre petite machette qui n'est pas dingue. Celle-là, il va falloir qu'on la change. Et surtout, une petite fusée de bateau. Là, en cas de crash, on peut tirer ça en l'air. Ça lance un énorme fumigène en l'air. Et ça peut nous aider à nous repérer si on est dans la brise. Voilà. Pour la partie avant, je pense qu'on a fait un tour à peu près complet. On va peut-être oublier 2-3 bricoles. Mais l'essentiel est là. Donc, on va passer au poste frigo et poste électrique vers là-bas. Tu ne fais pas les enfants ? Ah si, les enfants. Ah, bon, ils ne sont pas là aujourd'hui. D'habitude, il y a les deux fauteuils. Le fauteuil de Léane, de ce côté, avec un... Si tu as l'habitude de regarder nos vidéos, tu sais qu'on a l'astuce attache totote. Une astuce indispensable. Attache totote. Alors, je pense que le premier truc qu'on a installé, ça a été le filet. Ça, c'est un filet de catamaran qu'on a récupéré. Auquel on a rajouté la sangle-là. Donc, facilement serrable, dessérable. Ça se dit. Comme chaque tas. Toujours pas. Qu'on peut facilement serrer et desserrer. En général, on met les vestes, les couvertures. D'ailleurs, couvertures qui ont été remplacées aussi. Merci à ma belle-sœur. Merci Hélène. Qui nous en a pris deux encore au Pérou. Et qui sert du coup de couverture aux enfants. Ils ont la même. Pas de dispute. C'est parfait. La deuxième. Ils sont canons quand même. Ces petites serviettes du Pérou. Voilà, il faut aller au Pérou. Et on a aussi des pochons. Alors, je fais énormément de pochons. Je fais des pochons pour le froid. Des pochons pour la pluie. Et c'est génial parce que du coup, on sait qu'ils sont là. Et voilà, s'il fait froid. Il y a les bonnets pour toute la famille. Pochons de froid. Il y a les gants. En général, je mets bonnets, gants, écharpe. Et le pochon de pluie. Pantalon de pluie. Petit caoué. Tout au même endroit. Dans des pochons au fond. Parce qu'on ne les utilise pas forcément tout le temps. Mais quand on en a besoin, on est assez content qu'ils soient là. On est assez content qu'ils soient là. Comme Chotka ? Comme Chacta ? Toujours pas. Alors ensuite, j'ai rajouté il n'y a pas très longtemps. Donc, on n'a pas encore utilisé. Une petite poubelle. Que j'ai dû acheter même pas 2 euros. A voir si c'est pratique à l'utilisation. Je pense que ça va l'être. Là, on a un petit rangement que je suis la seule à apprécier. N'est-ce pas ? Une guirlande un peu de partout. Bon, en général, je mets des mouchoirs. Et l'outil essentiel. Mon outil pour faire le feu. D'ailleurs, je vais bientôt changer. Parce que la pierre, elle marche un petit peu moins. Bon, voilà. C'est là. Et ensuite, nous avons ce petit rangement pour les enfants qu'il faut que je refasse. Il est un petit peu cassé. Voilà, un vortex, des livres. Et derrière, on a un petit filet. Je ne sais pas si tu vois où on met. Avec les frisbees, les serres volants. Ah, une totote. Toujours avoir des tototes un peu partout dans la voiture. Un serre volant. Voilà, ça, c'est des choses qui restent tout le temps, tout le temps dans le 4x4. Parce qu'on ne les utilise qu'en extérieur. Et puis, ça occupe les enfants. Voilà, ça occupe les enfants. C'est chouette. Donc, on va passer derrière, là, le côté frigo. Qu'on a choisi de mettre sur la banquette arrière. À la place du fauteuil qu'il y avait là. Parce que dans le coffre, on n'a plus trop de place. On va te montrer tout ça après. Donc, le frigo, c'est un gros frigo Engel électrique, là. Qui est branché ici. Qui s'ouvre verticalement. Là, on le fait tenir pour l'instant avec un élastique. Qu'on passe dessous pour tenir la porte ouverte. Voilà, il y a pas mal... On peut rentrer pas mal de choses. Mais vu que c'est par au-dessus, c'est pas très pratique. Par contre, ça garde le froid. Il y a une petite housse pour garder encore plus le froid. Et consommer un petit peu moins. Ouais, la quantité, elle est bien. On tient facilement 3-4 jours. Frigo rempli. C'est très pratique. On peut le régler. Il peut faire même de la glace quand on le met... Quand on le fait tourner à fond. Non, très bien ce frigo. Donc, on a une batterie auxiliaire, là, qui est derrière tout ça. Et tous les accessoires qu'on a rajoutés viennent de cette batterie auxiliaire. Pour pas tirer sur les batteries du 4x4. Et tomber en panne d'électricité. Comme ça nous est déjà arrivé dans les Alpes. C'est plutôt galère. Donc, on a tout séparé. Comme ça, on est sûr de jamais tomber en panne de batterie. Donc, le système électrique, il est relié quand même à l'alternateur. Avec un petit coupleur ici. Qui fait que la batterie recharge quand le moteur tourne. Et ça les isole des batteries moteurs quand le moteur tourne pas. On a un gros fusible disjoncteur. Qui permet de le réarmer quand on veut. Hop, là, on le remet. Les petits fusibles par éléments. Un petit tensiomètre pour voir tout ce qu'on a. Et le convertisseur qui est derrière. Là, on ne le voit pas très bien. Mais le petit convertisseur pour avoir du 220. Et pouvoir charger tous les trucs qu'on veut charger. Et pour brancher des trucs classiques. Derrière la banquette double qui est ici. On a réussi à passer le Cric High Lift. Qui permet de soulever la voiture assez facilement. On ne savait pas où le mettre au début. On a essayé de le mettre sous les barres de toit. Mais c'était compliqué. On a essayé de le mettre en travers. Là, vers le fond du coffre. Mais ça prend de la place. Ça ne tient pas bien. Et puis si on freine fort. Ça peut partir dans le pare-brise de vent. Ce n'était pas la meilleure idée. Et un jour, on a essayé de le mettre là. Et ça rentre parfaitement. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas vraiment de jeu. C'est sa place. On a juste à baisser un peu le dossier de la banquette. Et il sort facilement par l'autre côté. Sur le frigo, on a fait un petit filet. Le même qu'au-dessus. Ça, c'est un filet qui vient d'un énorme catamaran. Et du coup, on a pu faire du filet de qualité. Qui ne va jamais se détendre. Et qui ne bougera pas dans le temps. Avec un petit sang d'eau. Avec un petit sang d'eau. On met les chaussures. En général, je mets mon sac. Là, c'est un petit. Mais souvent, c'est un plus gros. Pour éviter de le poser au niveau des pieds devant. Et que ça prenne de la place. Je le mets là, en général. Voilà. À l'avant du frigo. Ici, pour l'instant, on a mis tout ce qui est caisse à outils. Donc là, il y a une caisse avec des clés cliquées. Et des douilles. Là, deux, trois tournevis. Et les clés un peu utiles. Là, on a des gants pour ne pas se faire mal aux mains. Quand on fait un peu de mécanique. Ici, on a les accessoires du compresseur. Qu'on va te montrer après. Mais voilà. Qui s'allume, qui se branche avec deux petites pinces croco. Le pistolet. Et ici, on a un grand tuyau pour le compresseur. Qu'on met sous le frigo. Les petits bouchons de roues qu'on perd à peu près une fois sur deux. Il faut que je te parle de Roquette Quatre-Parts. Ils nous soutiennent dans notre aventure pour le Kamchatta. C'est bon. N'hésite pas à aller jeter un oeil sur leur site. Ils vendent des pièces détachées. Des outils de bivouac. Un petit peu tout. On te laisse aller voir. Le coffre. Le chauffage. Ça, c'est l'outil quand même indispensable. Ça aussi. Et ça, c'est le deuxième outil indispensable. Ça évite les touristes. Alors, le coffre. Si tu nous suis sur Instagram, tu as dû voir qu'on a fabriqué des structures en fibre et en résine. Donc, on a fait cette partie et cette partie. Les tiroirs, ils étaient là. Un gros tiroir classique de 4x4. Très pratique aussi. Mais lourd. Ici, on a une petite caisse fourre-tout. Et derrière, on a un gros réservoir d'eau. De 100 litres d'eau. Qui nous permet de tenir, d'avoir une autonomie de presque une semaine. En plus du bidon d'eau potable. Celui-là, on l'utilise pour la douche. Pour se faire à manger. Pour faire la vaisselle. Pour se laver les mains. Pour tout, sauf pour le boire. On a la jauge. Qui nous permet de voir combien d'eau il nous reste. Et tout ça, c'est relié à une pompe qui est sous... Qui est là-bas-dessous. Qui envoie de l'eau dans son tuyau. Et qui nous sert à prendre des douches. On peut le tirer... On peut le tirer vachement loin. Ce qui peut nous permettre d'aller se prendre une douche derrière. Prendre une douche derrière. Faire la vaisselle un peu plus loin. Et s'en servir pour cuisiner. Et tout ça. Le petit tapis de douche. Voilà. C'est léger. Et ça permet de ne pas avoir les pieds trop dégueulasses. Quand on prend la douche. Si on est dans le sable. D'avoir trop de sable sur soi. Le temps de pouvoir sécher. Ça fait un petit peu mal aux pieds. Bon. Mais ça passe. Mais non. Alors attention. Petite astuce. Vous avez ce côté qui fait mal aux pieds. Ce côté. Tu ne fais pas mal aux pieds. Côté confort. Voilà. Côté confort. C'est celui-là. Celui qui est tout doux. Et là. Tu n'as pas mal aux pieds. Voilà pour la douche. Voilà. Concernant l'organisation du coffre. Donc petit rangement technique qu'on a fait avec cette plaque-là. Et qui vient se poser dessus. Qui permet d'avoir accès à tous les trucs techniques. Une grosse poulie. Des sangles. Des sandos. Un peu de fil de couture. Plein de bouts et de cordes qui sont derrière. Pour pouvoir se sortir de toutes les galères possibles et imaginables. Bref. Un petit coin technique. Là-dessous. Encore là-dessous. Il y a la batterie. Et ça se referme. En posant ça dessus. Ici on a trouvé une petite mousse. Qu'on est venu mettre pour protéger la fenêtre. Pour éviter qu'il y ait des outils qui tapent contre la fenêtre. Et si on doit aller bricoler sous le 4x4 ou quoi. On sent la petite mousse. On la prend. On la met sous. Et ça permet de ne pas se faire mal aux genoux. Ou quoi. Si on est sur des cailloux un peu agressifs. Ou autre. On a changé de spot. On a changé de spot. On a changé de spot. C'est un peu moins vanté là. Du coup on réadapte un peu. Parce que sur les vidéos. On n'entendait absolument rien. Donc au niveau de la partie arrière. On a les plaques de désensablage. On a enfin de vraies plaques de désensablage. Ça va nous changer des bouts de bois qu'on avait. Pour se sortir du sable au Portugal notamment. Voilà. Ça c'est les Maxtrax. Ensuite. On a un gros fourre-tout. Chose primordiale. C'est les lampes qui sont aimantées. On peut se mettre un peu partout. On se les met là. Mais on peut les mettre là. On peut les mettre en haut. On peut les mettre de partout. Sur le toit. C'est aimanté. Avec un fil de 5 mètres de long. Ce qui est top. Celle-là on en a deux. Et ça c'est l'outil indispensable pour le bivouac. Ça permet d'éclairer un peu toutes les zones autour du 4x4. On a mis du scotch. Jaune. Parce que c'était un petit peu trop lumineux. C'est de la lumière blanche. Ça fait un peu moins de lumière d'hôpital. Comme ça. Il paraît que ça attire moins les moustiques. C'est pas clair. Mais quand même. C'est comme ça. Ensuite on a un énorme tuyau qui nous a énormément servi pour remplir le réservoir. Tuyau long qui fait à peu près 15 mètres. Quand il est rempli en fait il est extensible. Dès qu'on met un peu d'eau dedans. Hop. Il grandit, il grandit, il grandit. Il peut faire 15 mètres. La pelle à caca. Pour faire des trous. Une petite hache. Pour couper du bois. En gros ensuite on a plein de petits briquets. Un peu de cordes. Les embouts. Les embouts. Les embouts pour les raccords de tuyaux. Tout un tas de bricoles que tout le monde a dans son copepadre qui peuvent être utiles. C'est ici. Alors dans la structure qu'on a fabriquée dernièrement. Que tu as pu voir peut-être sur Instagram. Si tu nous suis. Nous avons fait un rangement pour notre four à pizza. Four à pizza avec lequel on a fait des pizzas. On a fait une tartiflette. On a fait un carré d'agneau. Ici c'est le rangement des enfants. Nous avons récupéré des caisses de primeur que j'ai peintes. Mathis c'est le vert. Donc en général dans ce cas il y a les habits de Mathis. Tout est très très bien plié façon Marie Combo. On peut mettre énormément d'affaires. Ça c'est la caisse de Léane. La rose. Là nous avons la petite grille de barbecue. La petite grille de barbecue dans son petit sac pour pas tout pourrir. Ce qui est pratique aussi dans les caisses c'est que du coup tu peux les sortir. Elles sont gratuites. Voilà la troisième caisse qui est tout au fond. Alors là c'est un noeud fourre-tout. En général je mets les médicaments. Nous avons pas mal de sandaux avec notre lessive solide. C'est nécessaire pour le linge. Un petit parapluie que nous n'avons jamais utilisé. Une billotte pareil qu'on n'a jamais utilisé mais on sait jamais. Notre super bougie tempête qu'on a acheté quand on a fait notre voyage en Islande. Elle est géniale. Elle est géniale. On pensait gagner quelques degrés de chaleur. Ça marche moins bien que le chinasto. Voilà c'est pas un chauffage. Par contre si elle tombe elle s'éteint. Après la partie enfant c'est notre partie. Donc là c'est vide. C'est vide puisque nous avons tout rangé. Mais en général il y a une caisse pour Benoît. Une caisse pour moi. Et une partie salle de bain pour tout le monde. La cuisine. Notre tiroir préféré. Alors la cuisine donc pareil. Tout est compartimenté dans des boîtes. Vaisselle très importante. Nos verres favoris. En plastique. Voilà. Une caisse sable. Un petit plat. Une petite casserole. Je crois qu'on a le nécessaire de... Tout le nécessaire de cuisine quoi. Pour faire de la bonne bouffe. C'est un décathlon. En bivouac. Alors la cuisine. Hop là. On ouvre ici. On ouvre ici. On a le gaz. De ce côté là. On branche la bonbonne de gaz. Là on a l'évier. Et on utilise ça pour faire la vaisselle. Hop. Et c'est facile. On avait un robinet qui se pliguait avant. Bon bref. C'était pas pratique. Là au moins ça fait douche. Évier. Ça fait un petit peu tout. Tu peux te laver les mains. Pof. C'est fait. Parce que tu devrais te laver les mains là-bas. Tu peux. Et pour l'évacuation de l'évier. Hop. Ça se passe ici. On enlève ce bouchon. On branche un tuyau qu'on envoie sous le 4x4 là-bas. Et comme ça. On n'a pas les pieds dans l'eau quand on fait la vaisselle. Ou quand on utilise l'évier. Voilà. Pour notre grand road trip. On a pour projet de changer. De passer du gaz à de l'essence. Ou gasoil. Parce que ça peut se trouver partout. On en aura tout le temps dans le 4x4. Dans le chauffage et tout ça. Et le gaz. On a cru comprendre que c'était assez compliqué. De trouver tout le temps les embouts et compagnie. C'est dommage. Parce que c'est pratique. Mais. En Espagne. Déjà en Espagne. On n'a jamais trouvé de bouteille de gaz. De taille raisonnable. On prenait des 20 kilos. Mais trouver 5 kilos. C'était. Mission impossible quasiment. On a aussi. Ça qu'on utilise énormément. Ça fait dessous de plat. Magnette. Et c'est quelque chose qu'on utilise. C'est super pratique pour ne pas se brûler. Pour ne pas brûler la table. Et on l'utilise très souvent. Et c'est léger. Notre deuxième tiroir préféré. Donc ça c'est le tiroir de la nourriture. Tout est compartimenté dans des boîtes. C'est assez pratique. On peut classer les légumes. Les fruits. Les pâtes. Le lit. On compartimente de tout. Alors ensuite on a notre grande planche. Qui nous est très utile pour cuisiner. Et en même temps on peut se faire des petits plates au repas. Petits vins. Petits fromages. Petits légumes. Ça fait une grande assiette. Ensuite ce qui est génial dans ce 4x4. C'est ça. Parce que ça nous évite d'avoir ce gros trou. Et du coup ça rallonge notre plan de travail. Donc ça c'est super. Le plan de travail qui est une belle plaque en alu. Qui permet que ça soit propre et nettoyable facilement. Si on veut poser de la nourriture dessus. Il n'y a pas de soucis. De ce côté avant on avait notre table qui prenait une place monstre. Maintenant on a nos chaises. Alors elles sont toutes petites. Elles sont toutes légères. Et elles mettent une plombette montée. Mais c'est vrai que c'est pas très très rapide. Donc on va sûrement les changer. Et peut-être qu'à terme on essaiera d'installer les chaises en haut. Pour essayer de récupérer cette place. On en a vu des biens sur le site euro 4x4parts. Voilà. Et du coup on a flashé dessus. On a aussi la bâche. Pour la pluie. Pour la pluie. On a aussi notre bâton. C'est notre bâton quand on fait le feu. C'est notre bâton des Alpes. C'est ton bâton. C'est mon bâton des Alpes. Il est solide, très très dur. Et puis avec Mathis on s'amuse à le décorer. Du coup ça doit faire, ça fait 3 ans qu'on, qu'il nous suit dans tous nos bivouacs. Et on a notre nappe Décathlon. Qui jusqu'à notre dernier road trip était très bien. Mais c'est vrai que dans la neige on a été un petit peu, c'était pas très très étanche. Bon bon en général on l'utilise pour les petits pique-niques. Ça reste pour moi une indispensable. Pour moi un indispensable, c'est mes toilettes. Les plus beaux toilettes du monde. Regarde 2-3 spots, c'est magique. Côté technique. Ici on a un retour du convertisseur qui permet d'avoir du 220 ici. Ce qui peut nous permettre de brancher un petit mixeur ou des petits outils de cuisine. On peut aller jusqu'à 600 watts avec notre convertisseur. On a une petite prise allume-cigare qui vient ici et qui est branchée sur la batterie auxiliaire. Et de ce côté, on a l'interrupteur pour enclencher la pompe du groupe d'eau et avoir de la pression dans le tuyau. C'est fini pour l'intérieur de Taloula. On revient dans une autre vidéo pour te faire l'extérieur, pour éviter de faire une vidéo d'une heure et demie. Donc si tu veux suivre la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner comme ça au moins. Tu reçois la suite de Taloula. Ciao. Ciao.